Les défis à relever ...forcés de reconnaître que les défis à relever demeurent tout autant multiples et la tâche reste exaltante au regard du caractère stratégique du secteur et des problématiques émergentes. Il s'agira en substance de parvenir à réunir les conditions permissives d'une bonne mise en œuvre du PSE vert tel que défini dans le deuxième plan d'action prioritaire du PSE afin de donner corps à la vision de son Excellence le Président de la République Macky Sall. Dans cette perspective, nous devons renforcer certaines initiatives déjà enclenchées et prendre en compte de façon optimale des problématiques majeures du secteur. Tout est urgent et ouvert aux différents appuis et opportunités qui se présenteront à nous. Mais il reste attendu que nous avons mis en exergue certains projets que nous voulons réaliser prioritairement. Il s'agit de la lutte contre la coupe abusive et la protection de nos forêts et le trafic transfrontalier de bois. L'aménagement de la réserve humaine de la grande Nyaï Technopole dont j'ai parlé tantôt pour la conservation de la biodiversité. La qualité de l'air pour le développement des politiques de prévention et de réduction des émissions, notamment l'industrie et l'automobile. Les interventions d'urgence environnementales pour les pollutions et nuisances ainsi que la dégradation de l'environnement et l'économie verte par le développement d'une fiscalité verte adaptée à notre contexte. Mesdames, Messieurs, chers partenaires au développement, vos contributions seront déterminantes pour appuyer non seulement la mise en œuvre de la politique du secteur de l'environnement et du développement durable, mais aussi l'initiative majeure du PSVR pour la reforestation durable du territoire national et l'amélioration du cadre de vie. Je voudrais aussi mentionner, avant de finir, que nous avons les partenaires de la société civile et du secteur privé qui nous appuient aussi dans nos activités de préservation et avec qui nous entendons continuer ce partenariat au bénéfice de notre environnement. Évidemment, agir sur l'environnement, c'est agir sur l'ensemble des secteurs du développement et nous sommes convaincus que sans une coordination, sans une harmonie de l'ensemble des actions, il est difficile d'atteindre les objectifs. Il est parfois même, malheureusement et dans beaucoup de cas et dans beaucoup d'autres pays, des oppositions s'annoncent et des conflits s'annoncent quand il s'agit de faire le choix en faveur de l'environnement et des changements climatiques. Aujourd'hui, il est certain qu'on ne peut plus continuer sans mettre l'environnement au cœur du développement. Et je félicite encore une fois cette initiative que vous lancez, M. le ministre, pour nous réunir ensemble, des partenaires, à mieux réfléchir comment créer des synergies, à réduire et s'assurer qu'il n'y ait pas de doubles emplois et continuer ce travail d'envergure de manière intégrée. Nous avons, comme vous le savez, M. le ministre, à travers le G50 et le G15, des concertations entre l'ensemble des partenaires d'appui au développement au Sénégal. Et ce groupe se réunit, et je pense que le groupe environnement est celui le plus actif, que je tiens à féliciter, et qui a déjà engagé des réflexions intéressantes, dont notamment une base de données de qui fait quoi, en tout cas de ceux qui s'engagent dans ce processus, avec une cartographie qui nous permet de dire où chacun est en train d'agir pour qu'on puisse travailler ensemble et s'assurer qu'on accorde nos violents de la meilleure manière, évidemment sous la tutelle des partenaires institutionnels, et notamment le ministère de l'Environnement. Nous nous félicitons de ce travail, et nous espérons pouvoir continuer à accompagner ce grand chantier du PSE Vert, le PSE Vert aujourd'hui qui se renforce à travers des opportunités majeures, qui est celle de nouvelles ressources que le Sénégal va commencer à exploiter, notamment les ressources pétrolières et gazières, qui peuvent être vraiment une opportunité pour transférer les meilleures technologies qui réduisent les impacts sur l'environnement, et qui donnent un pas encore en avant sur les efforts en relation avec les énergies renouvelables. Sous-titrage Société Radio-Canada